On va parler ensemble du film numéro 10 qui arrive aujourd'hui sur Prime Vidéo. Ibrahima, tu incarnes le rôle d'Ousmane, une star du foot confrontée à un choix déterminant. Représenter la France où il est né ou le Sénégal, la patrie de son père. Iliès, toi tu joues son pote d'enfant surnommé Croissant. Un film qui explore les thèmes de l'identité et des décisions personnelles. On écoute la bande annonce et on en parle juste après. Quelle équipe nationale, Ousmane Diallo, va-t-il choisir ? La France ou le Sénégal ? J'ai hâte de le voir en équipe nationale. Est-ce qu'il a envie de porter le maillot bleu ? Oui, il a envie de jouer pour le pays de son papa. Tant est-ce que vous allez clarifier votre situation ? En ce moment, t'es dans la sauce. Ne dis pas qu'on a choisi la France, tu carnes l'escu pour demain soir. Je compte sur toi, Ousmane. Le Sénégal coûte dans l'auvaine. La fierté du pays de tes ancêtres-fils. Pourquoi tu dois choisir tes Français et Sénégalais ? C'est absurde, non ? Je crois que si Zidane avait joué pour l'Algérie, il serait devenu Zizou. On ne peut pas, c'est la règle. Ben écoute, mon con, cette règle. Alors, Iliès, tu étais déjà venu nous voir sur Mouv' C'est vrai l'année dernière. Donc, on avait parlé de ton spectacle. Et tu nous avais dit que le cinéma, ça te plaisait bien. Ça y est, premier rôle. Alors, comment ça s'est passé ? On porte chance, t'as vu. C'était un truc de dingue. C'était trop, trop bien. C'est une des meilleures expériences de ma vie. On a joué dans un film. En plus, pour Ibra et moi, c'était la première fois. Notre premier film. Donc, c'est un truc déjà qui nous reliera, je pense, toute notre vie. C'était une expérience, ouais, j'oublierai jamais. Le premier film, je pense, tu ne l'oublies pas. Alors, comment tu t'es retrouvée dans le film ? T'as passé un casting ? Il t'a appelé ? Ouais, enfin, il y a le Réal qui m'avait vu au Marrakech du Rire. Ok. Et on m'a appelé. On m'a dit, on a un scénario à te faire lire. J'ai lu le scénario et j'ai trop aimé le scénario. Donc après, comme tout le monde, j'ai quand même passé des castings. Bien sûr, ouais. Tu vois si je collais bien au rôle. Et ça, c'est ça la fait tout de suite. Et tu colles très, très bien au rôle. Il y a beaucoup d'artistes qui commencent leur carrière sur les planches, qu'on finit par voir plus au cinéma que sur scène. Toi, c'est un truc qui te ferait kiffer ou pas ? Ah ouais, grave. Je pense que c'est un métier. Ça se relie un peu. La scène, ça va aussi avec le cinéma. Ouais, ouais, clairement. Et on peut faire les deux. Donc ouais, moi, j'aimerais trop continuer à faire du cinéma. Et tu resterais dans la comédie ou t'aimerais bien tenter des rôles parfois un peu plus dramatiques ? Non, moi, j'aimerais bien faire aussi un peu de dramatique. Après, beaucoup de comédie. Parce que voilà, c'est une merde à la guerre. Mais la dramatique, c'est cool aussi. Toi, Ibrahima, c'est ton premier film. Tu viens de Bruxelles. Tu me disais même que tu es entre la Belgique, l'Espagne, les Etats-Unis. Tu fais de la boxe. Comment un jeune boxeur se retrouve à la tête d'un film sur Prime Vidéo ? Franchement, je ne sais pas. Même moi, je ne sais pas encore. Donc voilà, moi, on m'a contacté sur Instagram. Ah oui, d'accord. Donc ça veut dire que le cinéma, ce n'était pas un objectif pour toi ? Au fait, depuis petit, c'est un rêve de gosse pour moi de faire du cinéma. Mais je m'étais dit que ça allait arriver après ma carrière parce que je suis vraiment focus sur la boxe. Aujourd'hui, je suis professionnel. J'ai fait plusieurs années en équipe nationale. Donc dans ma tête, ce n'était pas ma priorité. Et ça m'est tombé un peu dessus. J'ai passé des castings comme Eliès. Moi, c'était un peu plus long, je pense. Mais voilà, au final, on a eu le rôle et je suis fier. Il a des étoiles dans les yeux quand il en parle. Et franchement, pour de vrai, dans le film, il est incroyable. Et on ne dirait pas du tout que c'est sa première expérience. On ne dirait pas du tout qu'on l'a trouvée sur Instagram. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Non, franchement, regarde les films. Mais c'est vrai, nous, on l'a tous vu. Alors, tu joues le rôle principal du film, celui d'Ousmane Diallo. Un jeune qui a réussi à percer dans le foot à très haut niveau. C'est le rêve de beaucoup de petits garçons encore aujourd'hui. Je sais que tu as joué au foot, non ? Oui, j'ai joué au foot jusqu'à l'âge de 15 ans. Tu aurais aimé être professionnel, toi ? Oui, dans ma tête, je voulais être le numéro 10 d'Arsenal. C'était mon rêve premier. Vraiment, vraiment. Et après, j'ai commencé la boxe à 15 ans. Et finalement, j'ai continué dans la boxe. Mais c'était mon rêve de base. Et laisse-toi une carrière dans le foot, ça t'aurait pu ? Moi, j'étais éclaté au sol depuis l'âge de 6 ans. J'étais en poussin E. En poussin E. Il y a l'équipe A, B. A, B, C. A, c'est fort. B, c'est un peu moi. C, D, E. Ça n'exitait pas. Ils ont fait une équipe extra pour moi. Il n'y avait que toi dans l'équipe. J'étais le capitaine de l'équipe. Bon, ce film parle aussi de l'identité, du sentiment d'appartenance quand on habite en France, mais qu'on a des origines aussi dans d'autres pays. Ousmane, lui, il est français dans le film. Et sénégalais, il doit faire un choix entre l'équipe de France de foot et ou celle du Sénégal. Alors, c'est vrai qu'il y a tout le monde dans son entourage qui essaye un peu d'influencer son choix. C'est intéressant parce que toi, Ibrahima, aussi, tu es originaire de Guinée. Tu habites, donc, tu me le disais, à Bruxelles. Est-ce que tu t'es identifié au personnage ? Oui, exactement. Mais je pense que tout métisse dans cette société ou même toute personne qui a des origines étrangères ressent ce sentiment de tiraillement un peu entre les deux. Il y a certaines personnes qui le considèrent comme un Français, d'autres qui le considèrent comme un Sénégalais. Et je pense qu'aujourd'hui... Ça t'est déjà arrivé de te retrouver dans cette situation ? En plus, toi, t'es sportif. Oui, étant plus jeune, on a toujours eu ce tiraillement qui était là. Mais après, je pense que c'est des questions qu'il n'y a pas à se poser. Aujourd'hui, on est des êtres humains. Je ne dois pas choisir entre ma mère et mon père. C'est ce qu'on comprend dans le film. C'est ça qui est intéressant. C'est le message du film, c'est qu'il n'y a pas de choix à faire. Tu t'es quitté. Ta mère, ton père, il n'y a pas de choix à faire. Et aujourd'hui, on est des êtres humains avant tout, je pense. Ilyes, toi, tu es d'origine algérienne. Est-ce que ça te parle, j'imagine, aussi ? Oui, bien sûr, comme il l'a dit. C'est un truc qui parle à tout le monde. C'est pour ça aussi que j'ai fait ce film. Parce que je trouvais le sujet hyper intéressant. C'est un sujet qui n'avait jamais été traité encore. Parce que c'était un sujet compliqué à traiter. Mais David Djan, il l'a fait avec brio. Franchement, on comprend. Le truc le plus fou dans cette histoire, c'est qu'en fait, les joueurs de foot qui doivent choisir, ils ont beaucoup de pression. Alors qu'à la base, on l'oublie, mais c'est des jeunes. Ils ont 20, 21, 22 ans. Et même parfois plus jeunes, en plus. Oui, et c'est un choix qui peut s'apparenter compliqué. Pour eux, ça a l'air compliqué. Alors qu'eux, en vrai, ils ont juste envie de jouer au foot. Et je ne sais pas, les gens, c'est beaucoup de pression. Je me suis toujours demandé, je me suis dit, qu'est-ce que j'aurais fait, moi ? Et tu aurais fait quoi ? Franchement, je ne sais pas. Tu ne sais pas, oui. C'est pour ça, de toute façon, moi, j'étais un poussin, eux. Il n'avait pas de choix à faire. Qu'ils me voulaient, moi, j'ai dit... Moi, on ne m'aurait jamais posé la question. Qui veut, qui veut, qui veut, veut, veut ? Non, non, c'est bon. C'est plutôt ça. C'est bon, ils ont fait un choix pour moi. Non, personne. Allez, dégage. Et en plus, ton personnage, il a le même prénom que toi. Ilies. Oui, c'était un choix personnel. De base, il s'appelait Serge. De base, je m'appelais Serge, c'est vrai. C'est vrai ? Il y a un petit côté Serge le mytho, j'avoue, dans le quartier. Non, oui, c'est vrai, grave. Non, mais je me suis aussi un peu inspiré de moi dans le... En fait, des fois, dans le jeu, c'est un peu moi. Et du coup, j'ai choisi mon nom. À quel moment c'est toi ? Quand tu fais les fils ou quand tu lui parles ? Non. Parce que tu es vraiment le perso du gratteur, on ne va pas s'en dire. Non, c'est plus ça. Dans le ton, dans les blagues, dans la façon d'être. Oui, évidemment, je suis le pote du joueur de foot, moi, dans le film. Je profite de mon ami qui a réussi sa vie. Je profite de mon ami, quoi. Il y a beaucoup de stars dans le film, notamment Jibril Sissé. Il y a Daniel Riolo, il y a Patrice Evra. C'est vrai que le scénario du film fait écho à des choses qu'ils ont vécues, entendues peut-être aussi dans la vraie vie. Mais c'était comment de rencontrer toutes ces stars ? Comment ça s'est passé ? C'était top. Franchement, ils ont tous été super cool, super motivés sur le tournage. Et c'était une expérience de fond. Tu me disais pendant le mix de Mike que Patrice Evra, une crème, ce boogie. Une crème de chez Crème. Et encore, on le salue, tonton Pat. Il a pris les choses au sérieux. On a mangé avec lui et tout. Vous avez fait une vidéo pour ces réseaux ? Oui, on a fait une vidéo. On a mangé avec lui avant le tournage. Il est arrivé comme ça avec ses petites lunettes. Et il nous expliquait plein d'anecdotes. C'était hyper intéressant, même pour nous, d'avoir sur le tournage. Et oui, il a pris hyper au sérieux. Il était là avec son scénario comme ça. Il lisait. Franchement, c'était bien. Mais le sujet le tenait à cœur. Forcément. Lui, c'est son sujet. Mais il y a aussi une autre star dans le film. Ton manager, Ousmane, qui est joué par Ragnar Le Breton. On l'a reçu ici plusieurs fois. C'était comment de tourner avec lui ? Il est au scénario en plus, un petit peu, non ? Non, il n'est pas au scénario. Mais c'était marrant. C'était très marrant de tourner avec lui. Même s'il a un rôle super différent de ce qu'il fait d'habitude. Mais il a un rôle très sérieux. Et ça fait même bizarre de le voir dans ce rôle-là. Mais il était top. Franchement, il est arrivé. Il a bossé. Il vous a mis une baffe pendant le tournage ou pas ? C'est sa spécialité ? Non, sinon, je l'aurais m'accroché. J'aurais éclaté. Vous avez fait un peu de sparring ou pas ? Eh Ragnar, Ragnar, commence pas ! Je ne joue pas, Ragnar, je ne joue pas, je ne joue pas. Je te défie, mon ref. Vous n'avez pas fait de sparring ensemble ? Non, pas encore, mais je l'ai... Entre toi et Ragnar qui gagnent, c'est toi ? Oui, je pense qu'il va... Ragnar, il est fatigué. Il va brasser le vent avec nous. Ragnar, tu es fatigué, frère. Tu es un daron, frère. Allez, va, va. Allez, Ragnar, à part des gifles. Ragnar, vas-y, tu fais tes vidéos sur Instagram, frère. Oublie la bagarre. Toi, Ibrahima, tu continues très sérieusement la boxe. Ça t'est tombé un peu dessus par hasard, le cinéma. La suite, c'est quoi ? Tu veux continuer dans la boxe, faire d'autres films ? Oui, la suite, c'est de faire les deux. Je pense qu'aujourd'hui, moi, ma vision de la boxe, c'est un jeu d'acteur. Parce que quand je monte sur le ring, je rentre dans un personnage, je ne suis pas la même personne que dans la vraie vie. Et j'ai envie de continuer à progresser dans mon sport parce que ça fait dix ans que je suis occupé. J'ai attrapé un certain niveau et j'ai des objectifs. Donc voilà, je vais continuer. C'est quoi les objectifs ? L'objectif final, c'est d'être champion du monde. Je pense que toute personne qui fait du sport de haut niveau, son but, c'est d'être le meilleur. Et moi, mon but, c'est d'être le meilleur dans ma catégorie. Donc on a un plan sur quatre ans avec mes managers. T'es dans le trash talking aussi ? Un petit peu. Après, je suis plus subtil que ça. Et un jour, incarner dans un film un sportif, un boxeur professionnel, ça te chaufferait ? Franchement, ce serait top. La concrétisation ? Oui, ce serait la concrétisation. Après, j'aimerais bien faire des rôles bien différents du sport. Tu vois, franchement, c'est ce qui me plairait. Là, aujourd'hui, je suis rentré dedans. J'ai des visions. Je vais te poser la même question qu'à Iliès. Mais là, numéro 10, c'est une comédie. Et d'ailleurs, c'est très drôle. Mais rôle dramatique aussi, ça te plairait ? Oui, franchement, moi, ça me plairait de fou. En plus, je pense que dans le film, j'ai montré que je pouvais faire plusieurs choses. Je pouvais m'énerver. Je pouvais être un peu triste. Donc franchement, moi, ça me plairait de ouf. Toujours les étoiles dans les yeux. De faire des trucs comme ça. Ouais, c'est un rêve de gosses qui se réalisent. Donc je pense que si tu m'aurais dit il y a six mois que je serais ici à Mouv' en train de parler, j'aurais dit... Rencontrer DJ First Max, ça fait bizarre. On est d'accord. Exactement. Si vous venez de nous rejoindre, on est ensemble sur Mouv', sur Mouv'.fr aussi, avec nos deux invités ce matin. Ibrahima Diallo, Iliès Jadel, tous les deux à l'affiche du film numéro 10 sur Prime Vidéo. Et les gars, Fawzi, il y a quelques questions pour vous, Fawzi. Oui, et notamment autour de la canne, qui a lieu actuellement. Pourquoi tu fais la tronche, Iliès ? Iliès, il fait la tronche, effectivement, parce que tu es d'origine algérienne et l'Algérie, une fois de plus, a été éliminée en place de groupe. Qu'est-ce qui s'est passé, Iliès ? Non, en vrai, c'est catastrophique ce qui s'est passé. Mais en vrai, je te jure, ça me fait plaisir. Tu sais pourquoi ? Parce que comme ça, ils se remettent là en question. L'entraîneur, il va échanger. Certains joueurs, peut-être aussi. Certains joueurs vont échanger qu'ils sont un peu vieillis quand même, tu vois. Et c'est pas grave. On vous laisse kiffer, tout le monde. On reviendra plus fort. Ibrahima, du coup, tu vas kiffer puisqu'il y a le huitième de finale entre les deux Guinées. Guinée-Équatorial, ce sera donc dimanche à 18h. Tu suis, toi, cette canne ? Ouais, ouais, je suis à fond. Moi, je suis un grand fan de foot. Donc, je suis à fond. En plus, mes deux, parce que mon père est guinéen-sénégalais. Donc, les deux sont passés. Donc, c'est cool. J'ai encore une chance de gagner. En fait, tu vas gagner quoi qu'il arrive. Bon, il y a eu quand même une petite, je ne sais pas si tu as suivi ça, mais il y a les joueurs qui ont fait une petite grève quand même parce qu'ils n'ont pas reçu leur prime de qualification. Ouais, j'ai vu ça hier, mais bon, après, je... C'est la canne, on va dire. Ah oui, les joueurs de qui ? Les joueurs de la Guinée. De la Guinée. Ah oui. La grève. Voilà. La grève. Mais globalement, ça, c'est une question pour tous les deux. Il y a beaucoup d'observateurs qui disent que cette canne, elle se déroule bien. Elle se déroule même très, très bien et ça fait plaisir pour le foot africain, en fait. Ouais, exactement. Ça fait plaisir de voir le football africain évoluer et voilà, en espérant que ça continue comme ça. Alors, si on revient un petit peu sur ce film, donc numéro 10, on en parlait, il y a beaucoup de valeurs autour, bien évidemment, de la diversité, de la tolérance, du vivre ensemble. Et on en parlait dans les infos, il arrive pile poil quand la loi immigration, elle est retoquée. Est-ce que ça... Est-ce que vous vous dites comme Sandrine Rousseau, Sandrine Rousseau, la députée, est-ce que vous dites Cheikh Gérald Darmanin ? Est-ce que vous vous dites ça beaucoup ? Parce que c'est vraiment... Iliès, il veut pas de problème, peut-être. Non, mais il y a les deux actualités qui s'entrechoquent, là. Ouais, c'est pas fait exprès. Oui, c'est pas fait exprès, mais c'est le hasard du calendrier. C'est le hasard du calendrier. C'est vrai. Non, j'ai pas cher à Gérald Darmanin, quand même, parce que j'ai pas envie d'avoir des contrôles fiscales. Ouais, c'est sûr. Non, mais du coup, ça, c'est un message que vous portez. En plus, tous les deux, vous êtes à l'affiche. Deux visages de la diversité, c'est quand même... C'est hyper important. Ouais. Voilà, on est fiers, on est fiers d'être français, on est fiers de nos origines. Il est bel, c'est vrai, lui. C'est comme un français. C'est vrai que les Belges, c'est des français, c'est un poussin E, quoi. Oh non ! Je rigole, les Français ! Les Belges, je vous aime. Il vient de Lille, hein. On va en parler, du schnor. Non, mais c'est vrai que, grâce aux plateformes, notamment, et on en parle régulièrement avec nos invités, on voit de plus en plus souvent des visages issus de la diversité, et ça, c'est une bonne chose, en fait, pour le cinéma. C'est trop, trop bien. C'est trop, trop bien. Pour les films sur les plateformes, ouais. Parce que les plateformes, enfin, il y a du nouveau contenu tout le temps, il y a des nouveaux films qui se font de plus en plus, et du coup, et puis ça s'ouvre de plus en plus. Je pense que, que ce soit les gens des plateformes ou même les gens du cinéma, ils ont compris que, enfin, ils viennent de comprendre qu'il y a de la demande pour tout le monde. Bien sûr. Et même les gens issus de la diversité, il y a des gros talents comme Ibrahima, il y a des gens forts. Et même, c'est bien de voir des nouveaux visages, ça fait plaisir, non ? Moi, ça fait plaisir. Moi, je suis d'accord, mais vous pensez que vous auriez pu porter ce film si ce film était sorti au cinéma ou pas ? Plutôt que sur une plateforme ? Euh... Objectivement ? Je sais pas. Je sais pas ? Je sais pas. Je connais pas assez le milieu que pour répondre à cette question, mais en tout cas, j'aurais donné la même énergie sur le tournage. Je sais pas si c'est un film pour le cinéma, je sais pas. Plus pour les plateformes, pour garder ça tranquillement à la maison. Donc, on commençait à en parler. Iliès, toi, t'es de Asbrook, dans le Nord. C'est bien ça. Voilà, j'ai réussi à le prononcer cette fois-ci. J'imagine... Donc, c'est une commune qui est rurale et tu vois bien qu'actuellement, il y a une crise agricole. Est-ce que toi, ça te parle, toi qui as un petit peu grandi à la campagne ? Est-ce que t'as des souvenirs ? Moi, j'habitais en face d'un champ de maïs. Alors, je peux te dire, ça me parle. Non, mais c'est normal. Les agriculteurs, il faut vraiment les comprendre. Ils galèrent vraiment et en plus, ils font vraiment tourner le pays. Donc, ouais, ça me parle. Je connais des agriculteurs. Moi, j'allais à l'école avec des fils d'agriculteurs et ils déposaient leurs enfants en tracteur. Donc, je peux te dire... Quelle belle histoire. D'agriculteurs à grands comédiens. Je connais... Team campagne. Non, mais je connais ça. Franchement, c'est dur ce qui se passe en ce moment. Et Gérald Darmanin, d'ailleurs, il est la classe qui l'a dit. Voilà, qu'il n'allait pas envoyer des CRS. Voilà, on répond pas souffrance avec des CRS. Exactement. Bravo, Gérald. Je sais pas qui a écrit ça, mais c'était top. Ibrahima, toi qui es de Belgique, tu sais qu'il manifeste aussi à Bruxelles, devant le siège de la commission. Donc, t'as vu, c'est aussi une actu qui peut toucher. Après, Bruxelles, c'est moins l'agriculture. C'est plus les gros buildings. Mais voilà, c'est un sujet qui nous touche tous. Les gros buildings. Oh là là. J'ai cru qu'il allait dire que c'est plus la bière. C'est plus la bière. Tu parles du siège de la commission parce que Bruxelles, évidemment, c'est la capitale de l'Europe. T'es pas d'accord, Réglise ? Si, si. C'est un Lillois. Non, Bruxelles, très belle ville. Ibrahima, on le disait, tu es un champion de boxe. Et là, le mois dernier, t'as même remporté une ceinture. C'était à Conakry, en Guinée. Raconte-nous un petit peu parce que maintenant, tu es champion WBA Continental. Exactement. Donc voilà, j'ai boxé en Guinée-Conakry pour un titre WBA Continental qui était vacant. Et là, aujourd'hui, je rentre dans les classements mondiaux WBA. Donc c'est une fierté pour moi. Le process, il continue. Comme je vous ai dit, j'ai un plan sur 4 à 5 ans et c'est les steps qui sont passés. Alors, pour ceux qui ne sont pas dedans, là, actuellement, c'est l'équivalent de champion d'Afrique. Oui, c'est ça, exactement. Donc j'ai gagné le titre continental africain et maintenant, on va essayer, cette année, de prendre un titre intercontinental, donc un titre un peu plus gros et puis continuer à monter. Je ne comprends rien, je ne comprends rien ce que vous dites. Une cinture mondiale ? Oui, mais... WBA, il y a trop de lettres. C'est une fédération. Non, parce qu'il y a trop de champions WBA, WBE, WBC, WBD. Il y a 5 grosses fédérations. Intercontinental, je ne comprends rien. Pour moi, j'ai un hôtel. Il est champion d'Afrique. C'est trop bizarre. Mais il est champion d'Afrique, c'est tout ce qu'il faut retenir. Il est champion d'Afrique. Voilà, c'est ça qu'il faut dire ça. C'est plus classe en vrai. Il lui a cassé sa gueule, j'ai vu moi. C'est ça qu'il faut retenir. Et une ceinture de champion du monde ? C'est mon objectif final. exactement. En combien de temps ? C'est ça, 4 à 5 ans, donc c'est l'objectif qu'on s'est fixé. Là, il y a des étapes encore à passer. Donc, le procès, c'est en cours. Et toi, Iliès, t'es pas en reste puisqu'on voit ton visage dans tout Paris, notamment sur l'Opéra. L'Opéra de Paris, on voit ta tête. Il y a plusieurs dates de prévues. Donc, il y a le Palais des Glaces, il y a la Cigale aussi. Non, la Palais des Glaces, c'est fini. C'est fini, ok. Oui, C'est connecté. Toujours. La Cigale, le 4, 5, 6 juin d'ailleurs. Voilà. Et ouais, et plein d'autres choses qui arrivent. Je suis en tournée dans toute la France. D'ailleurs, ouais, partout. Je passe même à Bruxelles dans les group buildings. Non, mais c'est vrai que il veut me faire, ça y est. C'est vrai que depuis qu'on t'avait vu, les salles sont de plus en plus grandes, le succès, il est de plus en plus grand, le nombre de followers, il est encore plus important. Donc, ça se passe bien pour toi. Ouais, c'est un long chemin. En fait, c'est un process qu'on a mis en place sur 4 ans avec mon manager. Il veut me faire. Il va terminer son ring avec moi, je pense. Non, franchement, je suis content. je suis en train de vivre mes rêves, j'ai toujours rêvé de ça aussi. Ouais, de vivre du stand-up. Ouais, c'est un plaisir. Tous les soirs, je suis sur scène, tous les soirs, je rencontre les gens, je vais dans les villes, je vais au plus près du public, on poche par là. C'est trop, trop bien. Franchement, je kiffe. Moi, je suis un mec, je suis un routard. J'aime bien, je prends le train. Ouais, parce que tu navigues dans toute la France. Ouais, je fais toute la France. Alors, tu as aussi été présentateur du Djamal Comedy Club. Voilà, donc c'est une autre flèche à ton arc. La prochaine étape, c'est quoi pour toi ? Donc, champion du monde, on l'espère pour Ibrahima. Non, mais on va annoncer d'autres choses. Vu que les salles, elles se sont remplies hyper vite, on a vendu presque tous les tickets en moins d'un mois. On va annoncer plein d'autres villes, plein d'autres dates, des dates un peu plus grosses aussi, des plus grosses salles. Le cinéma aussi. Ah, mais non. Je suis en train de faire mon premier film. Mais non. Ouais. En tant que scénariste, en tant qu'acteur aussi. Deuxième film en tant qu'acteur, mais c'est mon rôle principal dans mon film. D'accord, ok, cool. Sur une histoire qui est un peu la mienne, du lycée catholique. Ah, le fameux sketch. Voilà, je raconte en fait. Ça s'appelle De la Thèse à la Messe. C'est l'histoire d'un mec de cité qui se retrouve chez les bonnes sœurs dans un lycée très catholique. Et voilà le film. Et qui sent le vécu. Et qui sent le vécu. Un petit rôle pour Ibrahima ou pas ? Ibrahima, oui, ça va être mon croissant à moi dans le film. On va inverser les rôles. Ils vont plus lâcher les deux. Et on va parler musique avec Mike. Dans le film, on l'a dit, il y a beaucoup d'acteurs du football. Il y a Jibril Sissé, on voit Patevra, mais il y a aussi... VG Dream. Exactement, il y a VG Dream. Quand vous rentrez en club, il chante ça. Comment ça s'est passé le tournage avec VG ? Il est top. Il est cool. Avec sa grosse doudoune. Il aime trop les doudounes, lui. Eté, hiver, il met une doudoune. Il a essayé de vous saper un peu ou pas ? Non, il n'a pas essayé. Il était avec son micro, il chante tout le temps. Je lui parle, il chante, ça va, il dit, allez, les bleus. Vas-y, arrête, VG Dream, frère. Il a un message pour vous. Ok, c'est VG Dream. Actuellement, je suis en direct d'Abidjan. Je connais, il y a la cagne, tout ça. On est là, on est bien placés. J'en place une, carrément, mon gars, Cyril Iès, le film, il sort dans pas longtemps. Ça me fait vraiment plaisir, l'évolution de dingue. C'est une dinguerie, je lui dis tout le temps. D'ailleurs, par exemple, la petite anecdote, je suis venu le voir en spectacle il n'y a pas trop longtemps, en incognito. J'étais dans le public en incognito. Je suis arrivé en retard, en plus. Les gens ne savaient pas que j'étais là et il m'a fait monter sur scène. Laisse tomber, j'étais parmi les gens, ils étaient grave contents. Et puis voilà, j'envoie toute ma force. Toute ma force, il y a, ça ne bouge pas, tu connais. Gros bisous là-bas, d'ailleurs, je suis dedans. Je suis dedans, j'ai fait une petite prise dedans, je suis dedans, on a un sang. Il habite, Jean, il fait 40 degrés, il y a sa doudoune. Enlève ta doudoune. Mais c'est quoi cette anecdote ? Il était incognito à ton spectacle ? Ouais, il est venu à mon spectacle parce qu'en fait, on a bien sympathisé sur le tournage et il a été trop trop gentil. J'aime beaucoup son travail et il aimait le mien et du coup, il est venu au spectacle. Sente le dire ? Un peu incognito dans la salle et après, je l'ai vu. T'as vu sa doudoune ? J'ai vu sa doudoune parce qu'en fait, j'ai pas vu lui. En fait, j'ai vu une doudoune toute seule. Je lui ai dit, mais c'est Végé Dream. Il a souvent des doudounes qui brillent. Je lui ai dit, monsieur, comment vous appelez ? Il m'a dit, ramenez la coupe. J'ai dit, allez, Végé Dream, tu viens sur scène. Il est venu, il a chanté, les gens étaient trop contents. Donc, Végé Dream, je te fais des gros bisous. Merci pour que t'es moins gentil. Et franchement, pour moi, c'est plus fort. C'est une bombe, ce gars. Dans le film, on parle du poids des potes Croissant et Ibrahima. Ils ont vraiment une histoire ensemble. Vous, toi, t'es dans le sport, Ibrahima. Toi, Ali, t'es dans l'humour. Est-ce que vous, vous avez ramené vos potes avec vous ou pas ? Vous avez fait monter avec vous ? Moi, je travaille avec mes potes. Moi aussi, je monte en famille avec mes potes d'enfance et ma famille. Donc, c'est des messages qui me parlent. Mais ça peut être un frein ou pas ? Oui. C'est vrai, il faut être honnête. Ça peut être un frein parce qu'il y a de l'affect. Il y a toujours... En fait, c'est difficile de faire passer seulement le business quand il y a des sentiments. Et même, ça peut être compliqué. Des fois, tes amis aussi, ils veulent faire des choses et ils ne comprennent pas forcément. Tu entends souvent le « Vas-y, fais croquer ». Ouais, fais croquer. Parce que les gens, ils pensent que quand tu peux vite, quand tu y arrives un peu, tu peux faire vite passer les gens. Sauf que c'est compliqué, ce n'est pas comme ça que ça se passe en vrai. Tu ne peux pas faire Kécro ? Tu peux faire Kécro, mais il y a des niveaux. Tu peux aider à certaines choses. Il y a des trucs après, je veux dire, c'est toi ce que tu vas faire. Il faut des compétences. Voilà, je peux te ramener des gens qui vont te voir, des gens que tu n'aurais peut-être pas pu voir, mais après, c'est à toi que je te passe la balle, il faut que tu marques. Est-ce que c'est toi qui change ou c'est leur regard qui change sur toi ? En vrai, quand tu as des amis sains, je te jure, moi, j'ai quelques potes, il n'y a rien qui a changé. Carrément, on ne se rend même pas compte de tout ce qui se passe entre nous. Quand on est tout le temps ensemble, il n'y a pas de... Je te jure, si les gens autour de moi, les gens que je ne connaissais pas, ils ne me disaient pas Eliès, c'est un très bien marché pour toi. En vrai, je m'en rends compte, mais je ne le vois pas comme les gens à l'extérieur, les mes potes non plus, on est tout le temps ensemble. Et vos gars, ils vous disent, ils ont un vrai poids dans leur avis, par exemple, ils vous disent, là, c'est pété, là, entraîne-toi plus. Moi, mes gars, ils sont vrais, moi, j'aime bien les gens vrais, donc si je fais de la merde, je préfère que tu me le dises et que tu ne passes pas par quatre chemins. Donc, ils sont honnêtes envers moi et c'est ce que je veux. de carrière important. Tu vas voir la base. La base de la base. Moi, je suis un mec, j'aime bien demander les avis. Je dis, vous pensez ça, c'est mieux ça ou c'est mieux ça ? C'est mieux ça. Enfin, je trouve que c'est ça, c'est aussi à ça que ça sert les amis. Mais après, j'essaie aussi de travailler beaucoup avec eux. Moi, mes potes, ils sont tous très drôles. Par exemple, j'ai écrit la saison 12 du Jamel Comedy Club. On a écrit 10 émissions pour Canal. Ils m'ont dit, Canal, on va te mettre des auteurs. Je dis, non, je le fais avec mes potes. Et du coup, j'ai écrit ça avec mes amis qui n'ont jamais écrit d'émission de télé. Et on était là à écrire. On a écrit 10 émissions de télé pour Canal. On les a livrées. C'est trop bien, tu vois. Et c'est ce qui vous permet aussi de rester vrai, en fait. Ouais, exactement. Et de rester connecté, on va dire. Ouais, Parce que t'es connecté avec la base, comme t'as dit. C'est le top. En tout cas, vous nous avez gâté dans la BO du film. Il y a du gros son. Il y a Zoxi avec Star du ghetto. Il y a Osmo Puccino aussi avec qui peut le nier. Et le morceau, il arrive, je vais pas spoiler, mais il arrive. En fait, t'écoutes les paroles, ça va avec toute la situation. Mais c'est une dinguerie. C'est le meilleur choix de son de ce film. Je trouve qu'il prend tout son sens, le film. Mais de ouf, je me suis demandé s'il avait pas écrit par rapport à ce son-là. Je te jure ma parole que je me suis dit c'est trop bizarre. C'est trop le lit. Ouais, à la virgule près. C'est quoi ce délire ? Grave. Et vous, vous êtes des jeunes, mais vous avez des... On a écouté le WeWakeet Mix tout à l'heure. Vous connaissez vos classiques. Du Samouraï, du Booba, du ROH2F. Vous connaissez vos classiques ? C'est parce que les classiques, ils perdurent dans le temps. C'est comme Hache. Rien à voir, c'est pas en musique, mais c'est un classique. La série avec Jamel. Ça perdure dans le temps. Quand il y a un truc qui est bien fait, en vrai, ça transperce, ça traverse la génération. Et c'est là que tu vois le succès, le truc fort d'un projet. Toi, ton humoriste classique, c'est qui ? Pour moi, le classique, c'est Jamel. Jamel ou Kéva Dams ? Non, Kéva Dams, je l'aime beaucoup, mais c'est mon producteur, c'est mon grand-frère. Mais Jamel, c'est même Kev, si j'avais répondu Kev, il m'aurait appelé, il m'aurait dit mais t'es un fou ce que t'as dit. Parce que même pour Kev, des fois j'en parlais avec Kev, on se dit que c'est vraiment une légende vivante. Non, mais il a marqué tout le monde. C'est magique de voir Jamel. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de gens connus. Jamel, il n'est pas connu. Mais au-delà de l'humour, il a fait bouger les lignes en fait. Oui, même il a fait avancer les choses, il a aidé les gens, ce truc de binationalisme, tout ça. Jamel, il ne renie pas ses origines, il a aidé beaucoup le Maroc, il a fait plein de choses pour le Maroc. Même le théâtre à l'école, c'était lui l'investigateur un grand monsieur, très grand monsieur. Et toi Ibrahima, ton classique de la boxe ? Sugar et Léonard, moi je suis un beau gars l'ancienne. Ah oui, t'as sorti un vrai blague. Ouais, donc voilà. On va terminer avec les questions de nos auditeurs. La première est pour toi Ibrahima, si à un moment tu dois choisir entre la boxe et le cinéma ? Je pense que je ne choisirais pas, je ferais le cinéma en reconversion. C'était la question de Meryl, question de Valentin aussi, qui nous dit votre meilleur numéro 10 dans le foot. parce que le film s'appelle numéro 10. Erdice, Ronaldinho. Ouais. Zidane. Ça reste Zizou. C'est un français. Zizou en équipe de France, au réel, il ne portait pas le 10. Ah, tu parles du chiffre numéro 10. Le numéro 10 actuel, alors je vais dire actuellement, moi je vais dire c'est Kylian. Kylian Mbappé. Il porte le 7, mais il porte le 10 aussi. C'est vrai. Comment on fait ? Je ne vais rien dire les chiffres. Vous supportez quelle équipe ? Vous regardez un peu le foot ? Arsenal. Non mais ça c'est une erreur Ibrahima. Oui mais toi t'es un jaloux parce que t'es un supporter de Chelsea. C'est vrai. On s'est un petit peu embrouillés entre deux sons, mais t'es un bon gars. Et toi Iliès, c'est quoi ton équipe ? Moi c'est le PSG. Ah non. Et les poussins au Dasbrook. L'équipe E. Et dernière question, elle est pour toi. Iliès, après l'élimination de l'Algérie à la Cannes, quelle équipe selon toi va gagner la compétition ? Franchement que le meilleur gagne. Ah non, non, non. Non, t'as pas le droit, ça c'est une question. Non, 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 non. C'est pas facile. Mouille-toi un peu. J'aimerais quand même que le Maroc gagne. Après franchement, le Sénégal aussi, ils ont l'air pas mal. Ouais. Et franchement, les gars, nous on a perdu, je suis triste. Je te jure, je suis triste. Je ne veux pas me parler, je suis triste. Merci à tous les deux d'être passés nous voir. Iliès, Jadel, Ibrahima Diallo, on le répète. Ma parole, on reste. On reste avec grand plaisir. On va partir maintenant, j'ai fait une heure de route, on reste. Il n'y a aucun problème. Mais nous, on part. Vous, vous partez. Moi, je reste. Et vous, dans votre voiture, vous restez. Il y a toute l'équipe de réseau qui va arriver, Guérane, Laurence, Tazio. Et nous, on vous souhaite une très belle journée. On le répète évidemment, le film numéro 10 est dispo sur Prime Vidéo. Allez voir numéro 10. Allez voir numéro 10. Allez voir numéro 10. Bonne journée à tous. On se retrouve lundi matin en 6h. Passez un bon week-end. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada